Anthony Obam, Urgence Maria Muega Muega et Amar Sissé, tous titulaires de la bourse car réservée aux sportifs de haut niveau, Teddy Lesakolo Opoya, Severindo Obam et Aroni Popa sont les six taekwondoïstes retenus par la direction technique nationale pour représenter le Gabon lors des championnats du monde de Bakou en Azerbaïdjan classé G14. Nous sommes à la veille des championnats du monde. Nous faisons avec nos trois boursiers de haut niveau, nos boursiers olympiques, donc Anthony Obam, Muega et Moussa Amar Sissé, donc c'est l'élite du taekwondo gabonais actuellement. Si le choix des boursiers s'impose de lui-même, pour souligner les taekwondoïstes locaux, les critères ont été faits à partir de la forme du moment. Au sorti, les champions du monde qui ont fait de très 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 bonnes prestations, telles que Lesakolo Opoya qui a battu l'argentin, mais aussi le jeune Ndombam Severin qui s'est vraiment exprimé en battant, n'est-ce pas, le vice-champion olympique de Rio 2016. Voilà. Et un autre critère, c'était le championnat, la coupe d'Anthony Obam, elle s'est faite avec le plastron électronique. Et vous avez vu qu'un télue Opoya, médaille d'or, le jeune Ndombam Severin, il a confirmé sa médaille d'or, et le petit Aaron, dans les 58 kilos, a aussi fait médaille d'or. Donc nous emmenons, n'est-ce pas, là, des guerriers, des Gabonais, en fait l'élite, la crème en ce moment-là que nous gabonais. Comme en 2022, la délégation gabonaise ira peaufiner sa préparation au Maroc avant de se rendre au mondial du Bakou, qui auront lieu du 24 mai au 6 juin 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada